Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire. Mais vraiment j'avais trop hâte de tourner cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va tester la gamme Hair Food à la banane de chez Garnier. Ils m'ont... Alors je ne comprends pas pourquoi, voilà. Voilà, ça m'a cassé mon délire. Alors on reprend de chez Garnier. Donc ils m'ont... Wouh ! Ça ne me va pas de faire des partenariats, ça ne me va vraiment pas. Je disais donc que j'ai reçu des produits de la part de Garnier. En fait je suis inscrite sur une plateforme qui s'appelle Evensy qui met en relation les créateurs de contenu et les marques pour effectuer des partenariats, etc. Donc c'est grâce à ce site que j'ai pu tester ces produits et que Garnier a accepté de me les envoyer. Donc on va tester ça aujourd'hui, c'est parti. Je ne vais pas faire d'intro trop longue parce que du coup pour tester le shampoing, je vais le tester face cam et du coup il faut que mes cheveux soient mouillés. Et comme j'ai une nature de cheveux qui sèche assez vite, on va se dépêcher parce que sinon le shampoing ne va pas du tout mousser, ça va être ridicule. Donc voilà, donc déjà, dans ce petit carton, on a le shampoing. Le shampoing se présente comme ceci, donc il est censé nourrir vos cheveux sans les alourdir et il est vendu au prix de 4,99€. J'ai également reçu le soin des mélans qui va vous permettre un rinçage facile, toujours au même prix que le shampoing. Et pour finir, le masque nourrissant multi-usage qui quant à lui est au prix de 6,90€. À chaque fois que je regardais les produits là pendant qu'ils étaient dans le carton, j'avais envie de manger. Et le pire, c'est l'odeur parce que bien sûr, j'étais trop curieuse et j'ai senti avant cette vidéo. Du coup, pour l'odeur, ça sent super bon, ça sent la banane. Si vous n'êtes pas fan de banane, ben désolé, mais cette gamme ne va pas forcément vous plaire parce que l'odeur, ça sent clairement la banane. Il faut savoir que les produits sont véganes, recyclables et sans silicone. Et mes cheveux, ils sont déjà secs. On dirait que je ne les ai pas mouillés. Donc, je vais venir mettre du shampoing. C'est bizarre parce que c'est transparent et quand on regarde la bouteille, j'ai cru que ça allait être jeune. Donc du coup, hop, j'en mets de partout sur mes doigts et je vais commencer à répartir le shampoing sur mes racines. Et donc moi, ce que je fais en fait, c'est que j'applique uniquement du shampoing sur mes racines. Et en rinçant, ça va faire dégouliner le shampoing, ce qui fait que ça va nettoyer en même temps les longueurs et ça va moins assécher mes pointes. Du coup, je me concentre uniquement sur mon crâne, on va dire, sur mon cuir chevelu et je viens faire des massages. Je vais aller rincer mes cheveux. Bon, je suis de retour avec ma serviette. Du coup, j'ai rincé le shampoing. Ce qui m'a interpellée, c'est que l'odeur n'est pas du tout entêtante. Et c'est vrai que j'aime l'odeur de banane, j'aime l'odeur de ce produit, mais je n'aime pas non plus les odeurs entêtantes qui restent mille ans dans tes cheveux. Donc là, ce n'est pas trop le cas. Ils sont mouillés. Du coup, je vais venir appliquer ma serviette parce que j'ai voulu faire la meuf qui met un peignoir, mais ce n'est pas du tout un peignoir pour sécher. C'est un peignoir pour dormir. Et du coup, écoutez, on va passer à l'étape du démêlage. Donc je prends le soin des mêlants. C'est des produits qui ont 350 ml. Pareil pour le shampoing et par contre pour le masque, c'est 390 ml. Donc ce n'est pas négligeable. C'est beaucoup plus que les shampoings lambda qu'on peut trouver à Carrefour. Je crois que les shampoings sont aux alentours de 250 ml, quelque chose comme ça. Du coup, là, ce que je fais pour démêler mes cheveux, et je fais exactement la même chose que je fais sous la douche, c'est que je viens séparer mes cheveux. Je mets mes cheveux des deux côtés comme ceci. Et donc, je vais venir appliquer ce mélange-là sur une seule partie. Il faut savoir que moi, mes cheveux s'emmêlent assez rapidement en fait. Du coup, je prends ma brosse d'Hellman et je commence toujours par le bas pour démêler mes cheveux. Donc je disais que oui, ils s'emmêlent super vite. Et ils forment très vite des genres de locks un peu bizarres, surtout au niveau ici. Là, ça fait des blocs de nœuds. Et sous la douche, comment vous dire que je souffre ? Donc là, on va voir si mes cheveux se démêlent bien. Ils se démêlent bien pour l'instant, mais après, cette étape-là, enfin cette partie-là, c'est une partie de cheveux qui se démêle assez rapidement avec mes cheveux. Moi, c'est surtout au niveau de la racine que ça bloque. Donc écoutez, on va voir. Alors là, hop, il y a un petit nœud. Là, à ce niveau-là, c'est là que ça commence à me faire mal. Et là, ça va, c'est supportable. Ça tiraille un petit peu, mais c'est supportable. Donc je monte petit à petit. Et là, je viens de passer deux, trois coups et ça commence à bien se démêler. Donc ça bloque un petit peu vers la fin. Alors là, il y a un gros nœud par contre. Là, je m'emballe un peu trop. Là, il y a un gros nœud. J'en ai plein sur l'oreille. Là, il y a un assez gros nœud. Bon, écoutez, je vais mouiller mon peignoir parce que c'est bon, ça m'a gonflé cette serviette. Donc du coup, là, il y a un assez gros nœud. Je le sens ici, cette partie-là. Donc je vais venir passer ma brosse. Ça fait mal. Ça fait mal, mais ça va. D'habitude, j'ai l'impression qu'on m'arrache la tête. Ça fait cinq minutes que j'ai repris la caméra depuis que je suis sortie de la douche. Et c'est très rare que je démêle mes cheveux en cinq minutes. Enfin, d'habitude, je passe au moins dix minutes sur une partie. Et je ne vous mens pas. Ma mère, elle pète un plomb à chaque fois parce que je mets mille ans à la douche. Mais mes cheveux, c'est une calamité. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais tout est démêlé. Écoutez, je vais venir faire l'autre côté. Donc je ne sais pas si vous voyez déjà. Là, tout est démêlé et là, non. Donc du coup, pour mes attentes d'un démêlant, ce n'est pas compliqué. C'est qu'il démêle rapidement parce que quand même, je suis assez pas flemmarde, mais je ne suis pas patiente comme fille. Donc un démêlant, il faut que ça démêle assez rapidement, qu'il démêle bien et surtout qu'il démêle sans que je casse mes cheveux. Parce que quand tu regardes ta brosse et que tu vois qu'il y a des poignées et des poignées de cheveux à cause des nœuds et à cause que tu as dû forcer parce que le produit démêlait mal tes cheveux, c'est un truc qui me fait trop mal au cœur. Donc voilà, j'aime les démêlants qui démêlent rapidement, bien et efficacement, quoi. Des démêlants qui sont efficaces. Et pour l'instant, celui-ci, c'est le cas. Comme vous voyez, je fais exactement la même chose pour ce côté-là. Je remonte petit à petit. Donc là, il y a un nœud à ce niveau-là. Et aussi, quand je démêle mes cheveux, il faut qu'ils soient bien trempés, bien mouillés parce que sinon, quand ils commencent à sécher, c'est comme si j'avais pas mis de démêlant, quoi. Ça fonctionne pas. Et là, mes cheveux, ils sont pas trempés comme quand je suis dans la douche et pourtant, ils se démêlent super bien. Oh, mais c'est magique. Ce que je fais aussi à la fin quand je démêle mes cheveux, c'est que ici, là, au milieu, comme il y a la raie et quand vos cheveux vont sécher, avec le vent, ça va s'ouvrir au milieu. Ça, c'est un truc qui me gonfle. Il y a tout qui me gonfle, décidément. Du coup, ce que je fais, c'est que je viens là et brosser par l'arrière. Donc, je ramène mes cheveux en arrière pour pas qu'il y ait de séparation au milieu. Bref, du coup, une fois que mes cheveux sont démêlés, écoutez, on va venir rincer ça. Et franchement, j'ai rien à dire sur le produit. Oh, clairement, j'en peux plus, là. J'ai fait... Je ne sais pas combien d'allers-retours. En plus, il y a tout le monde qui commence à se préparer chez moi. Comme je vous ai dit, c'est l'alien ça, ma petite soeur. Du coup, ils sont tous en train de m'agresser en mode, non, c'est moi la douche, non, c'est moi la douche. Donc, j'essore mes cheveux. Et... Oui. Merci. La luminosité est montée d'un coup, c'est fait exprès. C'est pour que vraiment, vous voyez l'état de mes cheveux une fois que j'ai fini mon shampoing et fini le démêlant. Ce que je viens faire, moi, c'est que je viens séparer mes cheveux en deux, mais pas avec une rime au milieu cette fois-ci. Je viens la séparer... Je viens séparer mes cheveux comme ça et pas comme ça. Donc, hop. Hop. Je sépare mes cheveux et je fais un chignon sur la tête, comme ceci. Une fois qu'on est là, je vais venir séparer mes cheveux en deux. C'est un masque qui a plusieurs usages, donc vous pouvez l'utiliser en soin démêlant, en masque ou en soin sans rinçage. Donc, moi, pour cette fois-ci, je vais l'utiliser en soin sans rinçage. Je prends une petite noisette, je viens embadigeonner sur l'ensemble de mes mains et je viens vraiment bien l'appliquer jusqu'à mes pointes. Hop. Une fois qu'on est là, je vais venir prendre ma brosse. Hop. Et hop. Je pense que là, j'ai appliqué quand même un petit peu trop de produits pour ce que j'aime. Je suis une fille, je ne supporte pas trop mes cheveux en fait. Je ne les laisse pas trop lâcher parce que ça m'alourdit la tête et ça me donne chaud. Enfin bref, je les attache tout le temps. Je les laisse très rarement respirer, enfin que quand je vois qu'ils en ont besoin. Du coup, c'est vrai que je n'aime pas appliquer énormément de produits, sinon ça alourdit encore plus mes cheveux. Et là, c'est vrai que j'ai mal dosé. Je pense que j'en ai appliqué un petit peu trop. Ce que je fais, c'est que je continue de repasser la brosse jusqu'à que le résultat me convienne en fait, jusqu'à que les boucles qui sont formées me conviennent. Et donc, je ne sais pas si vous allez bien voir ici. Voilà, une fois que je suis là, je viens presser mes cheveux vers le haut. Je viens cruncher un petit peu pour définir mes boucles et ensuite, je laisse mes cheveux comme ça. Donc du coup, là, je vais appliquer quand même un petit peu moins de produits. Voilà, parce que je pense que j'en ai appliqué un petit peu trop sur le côté et je viens faire exactement la même chose sur les quatre parties. Donc écoutez, je vais faire ça en accéléré parce que bon, sinon je vais me répéter. Mais je pense que vous avez compris le processus. Et on se retrouve une fois que j'aurai fini d'appliquer le produit sur l'entièreté de mes cheveux. Là, je vois que mes boucles sont pas mal définies. Du coup, on va voir le résultat une fois mes cheveux secs. On va voir si pour le prix, cette gamme vaut le coup parce qu'elle est quand même en globalité. Ces trois produits, ça vous revient à 16 euros et quelques, il me semble. Donc, une routine complète pour cheveux bouclés pour seulement 17 euros, ça peut être vraiment un big bon plan. Du coup, écoutez, je vais laisser sécher tout ça et puis on se retrouve, je pense, d'ici une heure et demie ou deux heures. Finalement, j'ai décidé de vous filmer plusieurs résultats. Donc, le premier résultat, c'était deux heures après les premières images que vous avez vues en début de vidéo. Du coup, je trouve que mes boucles sont super bien définies. Sauf que comme je vous l'ai dit, je trouvais que j'avais quand même appliqué un petit peu trop de produits. Donc, j'ai préféré revenir essayer ce produit en en appliquant moins parce que je pense que c'est mieux, que ça correspond plus à mes goûts. Moi, j'aime bien avoir les boucles définies, mais j'aime d'autant plus avoir du volume. Et c'est vrai que plus mes boucles sont définies, moins j'ai du volume, j'ai remarqué. Donc, du coup, je suis venue en appliquer beaucoup moins. Et voilà le résultat que ça me donne. Moi, c'est un résultat que j'adore. J'adore avoir de gros cheveux. Donc, voilà. Et le dernier résultat, en fait, c'est tout simplement que j'ai voulu tester le produit sur les cheveux de mon chéri puisqu'il a les cheveux bouclés. Du coup, je l'ai forcé. Là, ce se voit à sa tête, là, il faisait la tête. Il n'était pas content. Je l'ai forcé pour pouvoir vous proposer un résultat sur un autre type de cheveux. Du coup, je suis venue définir ces boucles comme je définis les miennes. Donc, j'ai humidifié ces cheveux, puis je les ai démêlés. J'ai appliqué le produit. Du coup, vous allez le constater par vous-même. Et ça a super bien défini ces boucles. Donc, ça a dompté ses cheveux. J'en ai appliqué en petite quantité parce qu'il a les cheveux assez fins. Du coup, sinon, ça lui aurait un petit peu grassé les cheveux. Et ce n'était pas le but. Mais j'aime beaucoup le rendu sur ses cheveux. Bon, du coup, là, on vient de finir d'appliquer tous les deux le produit sur nos cheveux. Avant de vous donner mon avis final, j'ai décidé de poser quelques questions à mon chéri. Quand tu sens l'odeur, est-ce que tu aimes bien ou pas ? Ouais, ça sent trop bon. Ça sent bon. Franchement, ça sent grave bon. Ça sent un petit peu fort quand même. Ça va, non ? Ouais. Ça sent fort l'odeur de la banane. Donc, si vous n'aimez pas tout ce qui est odeur qui sent beaucoup, ça ne va peut-être pas être un produit qui va vous correspondre. Après, à savoir aussi qu'une fois que vos cheveux sèchent, l'odeur s'estompe. Est-ce que tu trouves que là, tes cheveux sont plus lourds ? Non, je ne trouve pas. Non, ça va. Enfin, tu vois, des fois, tu te mets des produits et du coup, ça alourdit un petit peu tes cheveux, etc. Bon, à savoir qu'aussi, on a les cheveux mouillés. Donc, quand ils seront secs, forcément, ça aura moins cet effet alourdi. Mais est-ce que tu trouves que... Non, ça va. Alors, ah oui, je ne vous ai pas montré ces boucles de plus près. Avance-toi. Du coup, au niveau de ces petites bouclettes trop mignonnes, voilà ce que ça donne. Comme je vous ai dit, il a les cheveux fins. Voilà. Comme je vous ai dit, il a les cheveux fins. Donc, du coup, je n'en ai pas mis énormément parce que sinon, ça allait être trop gras. Parce que c'est un produit qui est quand même nourrissant. Du coup, on se retrouve pour mon avis final sur les produits Air Food à la banane de chez Garnier. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Est-ce que je valide ? Est-ce que je ne valide pas ? Déjà, je vais être honnête avec vous. Mon avis, il ne sera pas objectif dans le sens où ce n'est pas en une fois ou en quelques jours que je vais pouvoir vous donner un avis réel sur les produits. Parce qu'il va falloir que je les teste sur le long terme. Mais de ce que j'ai pu tester et constater, j'aime beaucoup les produits. C'est déjà ma routine solide pour mes cheveux que je vous partagerai bientôt sur ma chaîne. Mais je pense que quand je voudrais avoir des boucles définies... Et puis comme je vous ai dit aussi, je ne laisse pas tout le temps mes cheveux lâcher tout simplement parce que ça me... Voilà, je n'aime pas. Je les attache tout le temps ou je vais les laisser lâcher 5 minutes et après ça va me gonfler, je vais les attacher. Du coup, c'est très rare que je les laisse boucler. Donc, je me dis que pour des fois où je sais que je vais avoir envie de laisser mes cheveux lâcher, boucler et avoir une bonne définition, une belle définition, je pense que je vais me tourner plutôt vers cette routine-là. Donc, vers les produits parce que franchement, pour définir vos boucles et pour nourrir vos cheveux, je les trouve vraiment bien. Voilà du coup ce que je pense de ces produits. En tout cas, j'ai été trop contente de pouvoir les tester. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à ma chaîne. Et je vous fais d'énormes bisous. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous retiens pas plus. Bisous !